Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la nutrition et de l'environnement hormonal pour avoir plus de gains, perdre plus de gras, plus en forme et plus en santé. Présentement, on a beaucoup de mode au niveau de l'entraînement, que ce soit la diète keto, que ce soit la diète paléo, que ce soit le high carbs diet, que ce soit le plant-based, le vegan. Des fois, c'est un peu fou de regarder ça aller et de dire, c'est quoi réellement qui fonctionne? C'est quoi qui est réellement bon pour avoir une meilleure santé, gagner de la masse musculaire, perdre plus de gras et tout ça. Donc, c'est important des fois, en tant que coach, de prendre en considération tout ce qui se passe et de regarder vraiment les sources fiables pour savoir à quoi s'en tenir. Parce que si tu regardes un documentaire qu'on ne nommera pas sur Netflix et que ça dit que tu devrais manger X choses et éliminer X choses, il faut que tu regardes le contexte à travers tout ça. Puis, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. Tout est dans une question d'adhérence aussi du client. Donc, si ton client n'est pas capable de tenir une diète malgré que c'est la meilleure chose pour lui, clairement que la base n'est pas respectée. Donc, si tu fais, par exemple, une diète keto, mais ton client est incapable de rester sur sa diète keto et qu'il est tout le temps en train de tricher, clairement que ce n'est pas nécessairement la meilleure approche pour lui. Et si on regarde au niveau des recherches depuis 50 dernières années sur la nutrition, l'humain a besoin d'un peu de tout pour être optimal. Donc, d'enlever à 100 % un macronutriment, chez certaines personnes, ça peut être optimal, mais chez d'autres, ça va être moins bon. Donc, c'est important de ne pas voir la nutrition à travers une paille et vraiment voir l'ensemble de l'expression de ne pas juste voir l'arbre, mais voir la forêt au complet. C'est vraiment ça au niveau de la nutrition, de voir l'aspect complet. Est-ce que le client est motivé à suivre ton style de nutrition que tu vas y apporter? Est-ce qu'il va être capable d'avoir une adhérence pour 3, 6, 12 mois? Et vous le savez, on n'a pas les résultats. Là, on ne change pas une physique du tout au tout en seulement 12 mois, mais on le change au courant de la vie. Donc, il faut trouver une nutrition que la personne va pouvoir faire toute sa vie. C'est souvent ça qu'on essaie d'apporter avec nos clients, c'est de dire, OK, présentement, comment tu manges? Est-ce que ça va bien? Oui. As-tu des difficultés à suivre? Non, pas du tout. Ça va super bien. OK. Est-ce que tu dois faire ça dans 10 ans? Puis là, si la personne a dit, ouf, dans 10 ans, écoute, c'est un peu rétro-restrictif pour moi, OK, c'est correct. Puis là, c'est d'amener un entre-deux que la personne va pouvoir faire sur le long terme. Puis il faut aussi, tu as une question de parler avec le client aussi, à quel point il est prêt à faire ce qu'il faut pour avoir ses résultats. Parce que c'est sûr que si tu me dis que tu vas être sur les abdos à 4 % de l'Ira, mais que tu n'es pas prêt à arrêter de boire ta bière la fin de semaine, c'est clairement qu'il y a une réalisation qui est à faire de genre, OK, bien, tu sais, à quel point je veux vraiment atteindre mes objectifs. Ce que je veux dire, c'est de comprendre la biochimie. Qu'est-ce qui se passe au côté interne? Ça nous donne beaucoup d'informations sur quoi choisir comme nutrition. Donc, il y a beaucoup de recherches aussi sur la nutrition. Donc, si tu te mets à regarder tout ça, tu te rends compte que, OK, mais peut-être que je donne trop de protéines ou pas assez de protéines à mes clients. Peut-être que je donne trop de carbs ou pas assez de carbs. Peut-être trop de gras, pas assez de gras. Peut-être que je coupe trop un, juste un macronutriment comparé à l'autre. Donc, ça, c'est vraiment important de ne pas faire du « cherry picking » qu'on appelle en recherche. C'est de regarder une recherche et là, juste te fier sur ça. Mais bien de regarder l'ensemble et pas avoir peur de regarder des choses qui vont challenger un peu ce que tu penses au niveau de la nutrition. Et la perte de gras, la transformation physique, le gain de masse musculaire, tout ce qui a l'attrait à se transformer physiquement, c'est multifactoriel. Donc, ce n'est pas juste une question de nutrition, juste une question d'entraînement. C'est vraiment multifactoriel. Donc, dans ce temps-là, je parle du sommeil. Donc, le sommeil est primordial. Quelqu'un qui ne dort pas va perdre beaucoup moins de gras et va gagner beaucoup moins de masse. Et l'entraînement aussi va avoir un impact. Ça, c'est sûr. La gestion de stress, quelqu'un de stressé, tous les mécanismes au niveau du corps vont moins bien quand tu es stressé. Il y a l'alimentation, bien entendu. Il y a le système digestif aussi qui a un gros impact. Donc, quelqu'un qui, par exemple, tu veux lui faire gagner de la masse, mais il y a des troubles digestifs. Il va au sel plusieurs fois par jour. Il a tout le temps mal au ventre. Il y a des diarrhées, des trucs dans le même. Mais clairement qu'il n'absorbe pas bien sa nourriture. Si tu continues à juste augmenter ses calories parce qu'il doit manger plus, mais il n'absorbe pas plus, tu n'es pas plus avancé. Donc, c'est vraiment de voir ça, la transformation physique, avec plusieurs volets. Ça vaut tant au niveau de la motivation. Donc, tu sais, la base, la pyramide de l'entraînement ou de la nutrition, c'est l'adhérence. Donc, tu dois être motivé à faire ce que tu fais. Donc, si la nutrition que tu lui donnes, la personne n'est pas motivée. Puis, c'est l'entraînement que tu lui donnes et la personne n'est pas motivée. Bien, tout le reste, on oublie ça. Si elle ne le fait pas, bien, ça ne donne rien de tout ce que tu fais. Tu sais, le cercle social aussi, ça a un impact sur la personne, comment elle va se transformer, la supplémentation. Donc, vraiment, c'est important de comprendre que c'est multifactoriel puis qu'il y a plein de choses à maîtriser pour vraiment offrir un service de qualité à tes clients puis vraiment pouvoir, à la base, avec une évaluation, d'être capable de comprendre avec le client, OK, mais il y a peut-être des maillons faibles dans ton mode de vie qu'on pourrait optimiser, qui va accélérer la vitesse à laquelle on va avoir des résultats. Une analogie que j'utilise souvent avec les clients, c'est que ton corps, c'est comme une auto, OK? Puis, par exemple, tu veux t'entraîner fort, tu veux, tu suis ta bouffe puis tout ça, c'est comme si tu te dis, OK, bien là, je veux, si on prend l'analogie de la dernière présentation, je veux aller en Floride en auto, OK, je pars, je mets le gaz au fond. Donc, là, je m'en vais m'entraîner, je vais être dedans. Mais si ton sommeil, on peut l'imaginer que c'est un pneu. Donc, si ton sommeil, il est dégonflé ou il est brisé, ton pneu, il a un trou dedans puis il est flat, bien clairement que ça va aller moins vite. Tu sais, tu vas avoir plus de la misère à chauffer, à conduire ton auto. Même chose avec la gestion de stress, si t'es stressé, tu dors mal, mais t'as deux tailleux de péter. Si tu te gères mal, t'as un autre tailleux de péter. Puis là, si t'es pas motivé à t'entraîner, tu sais, c'est vraiment tous ces aspects-là qui font en sorte que tu vas avancer plus vite ou non. Puis, tu sais, si t'as trois tailleux de péter puis tu mets le gaz au fond, tu vas avancer quand même. Tu sais, ça va aller moins vite puis ça va faire du dommage à ton attitude. Donc, c'est ça. Ce qui est à retenir, c'est que la nutrition, il ne faut pas voir ça à travers une paille, il faut voir ça l'ensemble. Tu sais, n'oubliez pas que tu ne veux pas regarder l'arbre, tu vas regarder la forêt pour avoir un ensemble avec ça. Puis aussi, bien tout ce qui a trait à l'environnement hormonal, ça a un gros, gros impact au niveau de la transformation physique. Donc, ne manque pas le prochain email, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment maximiser les gains que tu vas avoir avec tes clients puis transformer tes clients et ta business de coaching.